Bien que la Chine ou encore la Corée ont vu naître de nombreux grands joueurs de League of Legends, nous avons également le droit en Europe à notre lot de légendes. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'histoire d'un des plus jeunes prodiges, joueurs considérés à l'heure d'aujourd'hui comme l'un des meilleurs midlaners européens et s'étant rapidement fait un nom sur la scène e-sportive du jeu, Caps. Rasmus Winter, connu sous le pseudo Caps, est un joueur danois de 24 ans. Son intérêt pour les MOBA lui vient de son frère aîné Christopher. Christopher, ce dernier plus connu sous le pseudo de Rise, avait participé de 2012 à 2017 à des compétitions professionnelles sur le jeu Dota 2. Et alors que Caps avait l'habitude de regarder celui-ci jouer sur l'ordinateur, il commença à jouer sur la version bêta de League of Legends à l'âge de 10 ans. Et seulement à l'âge de 14 ans, il obtient le rank de Challenger. A l'âge de 15 ans, alors que son frère lui avait montré la voie, Caps montra à son tour qu'il avait du potentiel pour les MOBA. En 2015, Rasmus, alors alimenté par une soif compétitive et repéré par une petite équipe, Enigma e-sport. Le joueur danois fait alors à son tour ses premiers pas dans une carrière e-sportive. Il rencontrera au sein de cette équipe deux joueurs qu'il sera amené à affronter quelques années plus tard dans les LCS. Le jungler Memento et le top laner Alphari. Bien que l'équipe fera des débuts prometteurs, les résultats seront finalement décevants. Toutefois, Caps arrivera tout de même à commencer à marquer les esprits de par ses compétences mécaniques et son style de jeu imprévisible. Début 2016, Enigma e-sport échouant à se qualifier lors des Open Qualifiers des European CS, Caps fait le choix de quitter la structure. En 2016, Caps va à droite, à gauche, cherchant la bonne opportunité. Il participe à divers événements tels qu'une laine française, la Lyon e-sport. Et avec son équipe, il se classe alors à la troisième place de celle-ci. Puis il va faire des courts passages dans diverses structures, Inspire e-sport, e-corp gaming, Maus e-sport et NERV. Il reste seulement quelques mois au sein de l'organisation allemande Maus e-sport et il joue aux côtés de la décarie actuelle de la Karmine Corp, UPSET. Malheureusement, lors des qualifiers d'été, il ne réalise pas des résultats suffisants lors de la phase de groupe. Et suite à cet échec, Caps et UPSET décident tous deux de quitter la structure. Et il rejoigne alors l'équipe NERV. Les deux joueurs participent alors à leur premier Challenger Series. Mais une nouvelle fois, cela se conclut par un échec. Mais bien que ce ne soit pas le meilleur contexte pour se faire repérer, Caps commence alors à attirer l'attention grâce à ses pics hors normes. Et bien que ses premières expériences dans diverses équipes se soldaient par des échecs, Caps continuait d'évoluer sur le jeu. Et cela ne le découragea pas, bien au contraire. En effet, à défaut d'avoir la possibilité de rejoindre une grosse équipe, le Danois était prêt à se faire repérer dans d'autres régions. Pour cela, Caps décide de s'acheter des comptes en Turquie et son plan est un succès. Il attire alors l'attention de nombreuses équipes et rejoint alors sa sixième équipe, Dark Paysange. En 2016, Caps réalise alors ses tout premiers playoffs en TCL. Avec son équipe, il parvient à obtenir la première place en vainquant Papara Supermassive d'un 3-0 lors de la finale. Our Clubs'e, il susceptibles aux J-Star ? Maul, c'est important. Et on l'ouge, c'est an du côté des compétences du Ligueux. Dark Passage parvient alors à se qualifier pour une place aux Worlds dans un affrontement de wildcaire. Malheureusement, Caps étant alors trop jeune pour cette compétition, celui-ci fut écarté. Mais malgré cette déception, le joueur européen venait alors de remporter sa toute première finale devant de nombreux fans dans sa famille. Lors de la finale de la TCL, le père de Caps, Mickael, a pu voir à quel point les fans de League of Legends étaient des passionnés et nombreux. Et en vue du passif du frère aîné de Caps, ses parents avaient déjà un pied dans l'e-sport et étaient compréhensifs à ce sujet. Toutefois, Mickael comprit réellement la portée de l'e-sport lorsque Caps commença à faire des matchs dans d'autres pays, tels que Taïwan. Bien qu'ils auraient préféré qu'il termine ses études, une carrière pro se dessinant pour Rasmus, ils le laissèrent prendre cette voie. L'un des proches de Caps a accepté de répondre à certaines de mes questions. Alors si vous voyez cet écran, c'est une des réponses du père de Caps lui-même. Et comme Caps Dad l'explique lui-même, l'environnement dans lequel a grandi Caps, dû à l'expérience de ses frères et sœurs, a fait que c'était plus simple pour ses parents d'appréhender l'univers de l'e-sport. Au fil des années, le père de Caps est devenu une sorte de mascotte, étant lui-même beaucoup sollicité par les fans pour discuter ou encore prendre des photos, apparaissant même devant les caméras pour des interviews. Celui-ci venant voir tous les matchs importants de son fils, portant les maillots, les drapeaux de son équipe, les poings en l'air, chantant pour son fils. Ainsi, au fil des matchs qui s'accumulaient, Caps Dad pouvait voir son fils grandir en tant que joueur professionnel, l'accompagnant au mieux tout au long de son parcours. Les conseils les plus importants que je peux vous donner c'est d'être vrai à vous-même et de s'occuper sur votre passion. Et en parlant de passion, ne serait-il pas temps pour Caps Dad d'affronter les Ultra G2 dans un Five ? Pour Mickaël, le rôle parental est important pour les joueurs et assister aux gros événements auxquels participe son fils fait partie de son travail de père. Bien qu'il ne connaît League of Legends qu'à travers son fils, il s'est totalement immergé dans l'univers de Caps, échangeant avec les fans, les joueurs, le staff. Et il a totalement raison. Son fils ayant dit en interview que ses parents comprenaient que quand celui-ci faisait que jouer, ce n'était pas une source de distraction, mais que ça avait plutôt un gros enjeu. Caps? Sa mère ayant même fait le tutoriel de League of Legends. Après son expérience en TCL, Caps attira finalement l'attention de plus grosses équipes et Fnatic décida alors de le prendre sous son aile. En effet, bien que la structure était à ce moment-là l'une des meilleures organisations européennes sur League of Legends, et bien qu'elle comptait dans ses rangs de gros joueurs tels que Soaz ou encore Reckless, la structure rencontrait cette année-là des difficultés. C'est ainsi que Fnatic fit le choix de reconstruire son roster autour de Reckless, et selon eux, Caps avait le style de jeu adapté. Le joueur vint alors remplacer Febiven contre lequel il avait déjà gagné un certain nombre de 1v1. Mais à peine arrivé à Fnatic, Caps fait parler de lui, et pas dans le bon sens. En effet, de nombreux joueurs l'avaient croisé in-game, et son comportement en solo queue faisait débat. Les fans de Fnatic virent alors en lui un joueur n'ayant encore fait aucune preuve, mais rempli d'ego. Ce dernier avoue assez tort, et fit des excuses publiques sur Twitter. Mais rapidement, il parviendra à faire taire cette image en montrant quel joueur il était réellement. Débute alors le split de printemps des LCS de 2017. Et bien que Fnatic sort de justesse de la phase de groupe avec un score de 6-7, ils vaincront H2K lors des quart de finale grâce à un style de jeu bien spécifique, le Split Push. Fnatic poursuit alors sa route jusqu'au demi-finale, où ils se feront vaincre par G2 d'un 3-1. Mais l'équipe reviendra tout de même à la troisième position, en vainquant Misfit d'un 3-0. Cela permet à Caps de montrer petit à petit sa valeur, tout en continuant de se construire sur la scène européenne. L'an du Split d'été, Fnatic terminera cette fois-ci à la tête de son groupe avec un bilan de 11-2. Malheureusement pour la seconde fois, ils ne termineront à la troisième place après que Misfit ait pris leur revanche sur eux. Et c'est pourquoi c'était un jeu risqué pour Misfit. Afin de pouvoir se qualifier pour les Worlds de 2017, Fnatic dut participer au final régional. Et alors qu'ils avaient fini leur Split d'été à la troisième position, en éliminant H2K lors d'un BO serré. Cette fois-ci, ils les éliminèrent de nouveau d'un 3-0 sec lors du dernier tour. Fnatic venait alors de valider sa participation aux Worlds en tant que troisième favori, et Caps allait pouvoir participer à son tout premier tournoi international. Bien que la phase de groupe fût difficile, ils parviennent à aller jusqu'au quart de finale. Mais malheureusement, ils furent éliminés par l'équipe chinoise Royal Never Give Up. Bien qu'au cours de sa première année chez Fnatic, Caps avait surtout un rôle de soutien pour Reckless, l'année suivante serait celle durant laquelle il montrera son réel potentiel, son style de jeu, sa polyvalence, ainsi que sa régularité sur le jeu. Débute alors 2018, et au cours de cette année, Fnatic apporta de nouvelles modifications à son roster. Caps quant à lui s'est déjà pleinement intégré à sa nouvelle équipe, et est alors prêt à commencer pour la première fois, une seconde année dans une même équipe. Débute alors le troisième split de Caps aux côtés de Fnatic, et cette dernière domine celui-ci, finissant sur un bilan de 14 victoires pour 4 défaites. Et ils vaincront G2 lors de la finale d'un 3-0. Et Caps, encore une fois, est poussée dans la middle lane. Il n'est pas avec le team parce qu'il ne doit pas être. Le inhibitor falls dans la top lane, et Fnatic est sur le précipice de faire de l'histoire. 3 inhibiteurs down, le dernier nexus turret pulls, et le final fight, Yankos est impale, pulled backwards, il est coupé, taken down par Rekkles, a rocket jump forward, as Caps takes down Perkz, Wonder follows courtly thereafter, et Fnatic will turn their attention to the Nexus, Fnatic Triple G2, et are your Spring Split champions ? Are you kidding me ? They are diving for the triple kill ! Fnatic rule Europe ! The 3-0 does not represent the quality of the games, and Fnatic are your champions. Mais ce n'était que le début de leur année de réussite. Ainsi, lors du split d'été, Fnatic sera de nouveau premier lors de la phase de groupe, puis elle remporte son deuxième titre consécutif de LCS, face à Shalken d'un 3-1. Caps sera alors élu MVP du split, avec un score de 92 assists, et 93 kills. Fnatic ! Let me introduce to you, your Summer Split champions ! Grâce à ces résultats, l'équipe parvient à se qualifier pour les MSI de 2018, et lors de ceci, elle sera la meilleure équipe européenne. Toutefois, elle se fait de nouveau éliminer par les Royal Never Give Up, d'un 3-0 lors des demi-finales. Mais ce MSI ne représentait pas la fin de l'année pour Caps, et il était venu le temps de participer au Mondial. Au cours de ceci, Caps put montrer une nouvelle fois qu'il méritait ses titres de MVP et de favoris européens. L'équipe européenne abattit petit à petit ses ennemis, jusqu'à arriver en finale. Les attentes envers Fnatic étaient alors grandes, ces derniers ayant déjà vaincu leurs adversaires, l'équipe chinoise Invictus Gaming. Caps devrait alors affronter une nouvelle fois l'un des meilleurs midlaners de l'époque, Rookie. L'affrontement de ces deux joueurs était particulièrement attendu. Malheureusement, ils s'inclinèrent une nouvelle fois d'un 3-0 face à une équipe chinoise. Et lors de cette finale, les spectateurs eurent affaire à Caps, la mauvaise version de Caps, celle où ses moves audacieux ne sont pas récompensés. Mais bien que l'année se termine sur ce résultat amer, le joueur danois commence à marquer les esprits. Et un surnom vit alors le jour, Baby Faker. Ce nom faisant référence à son âge et à son potentiel de jeu. Autant dire qu'être comparé de près ou de loin au GOAT de League of Legends, ce n'est pas rien. Mais c'est alors qu'une décision que personne n'avait vu venir fut prise par Caps, ce dernier décidant de quitter son équipe afin de rejoindre les rivaux. de la finale de championnat mondiaux de 2018, de montrer sa récompense. Il a dit qu'il voulait te face. Comment vous sentez-vous ? Donc, je pense que le Rookie est probablement, au moins dans ma opinion, il est probablement le meilleur joueur du tournoi du tournoi. Mais pour lui, c'est encore la semaine prochaine. Et je pense que après le meilleur joueur de la semaine prochaine, il ne sera probablement pas encore au top 20. Bien qu'il n'avait pas pu briller lors de la finale des championnats mondiaux de 2018, Caps eut rapidement une nouvelle occasion de montrer sa valeur. Et celle-ci, va en décembre lors des All-Stars de Las Vegas. Caps est alors un des midlaners invités aux côtés des meilleurs joueurs mondiaux. Et alors que le joueur australien Paboo élimine petit à petit des superstars de la midlane, tels que Rookie ou encore Faker, Caps élimine également la concurrence de son côté. Et finalement, après avoir vaincu le joueur chinois Uzi d'un 2-0, Caps se retrouve face à Paboo. Oh, he flashed in for the knock-up, but he's hit the damage, exhaust is off into the health relic right behind him! He's gonna try to get it! He got the relic! Oh, Caps! That was actually so slick! He dodged out every time there was a summoner spell blown. He waits out the entire exhaust before flashing in with the expiring knock-up. Honestly, I was just very nervous playing up against Uzi because as I said he's beat me so many times and I ended up having like some of the wrong runes some wrong summoner spells and I mean it's a lot of mistakes but I ended up winning so I'm happy! En vient alors un affrontement serré entre les deux joueurs durant lequel Caps ne se laisse pas déstabiliser par le joueur bavard. Et alors que l'affrontement commence en faveur du joueur australien Caps finit par remporter les deux autres 1v1 remportant alors le trophée 1v1 des All Stars. Caps ayant trouvé que Pabu était un adversaire impressionnant le seul ayant réussi à le faire finir l'OHP et face à qui il est tremblé. et il a pris le 1v1 belt pour lui-même. Et c'est le trophée le 1v1 trophée présenté par Acer Predator Caps il y a de vous ! Après deux années pleines de succès chez Fnatic et à la surprise des fans 2019 marque le départ de Caps de l'équipe pour rejoindre sa grande rivale G2 Esports. Et bien que ces années chez Fnatic lui auront apporté deux titres de champion de LEC et une finale de Worlds Caps décide de découvrir de nouveaux horizons. Son arrivée est bien accueillie chez les joueurs. Perkz voyant notamment le joueur danois un joueur agressif qui collerait bien au roster. Et alors que les deux joueurs faisaient partie du top 4 des meilleurs midlaners du dernier championnat du monde Perkz accepta de céder son rôle passant au rôle d'ADC pour laisser sa place à Caps. Le nouveau roster est alors composé des joueurs Wander Junkos Caps Perkz et Miklix. Comme vous le savez nous sommes en train de choisir Caps comme un midlaner comme un midlaner pour nous. Perkz va passer de la midlaner vers l'ADC ou le marchman comme on le appelle aujourd'hui. Beaucoup trouvèrent ce choix de role swap discutable mais les résultats de ce nouveau roster ne se firent pas attendre. Celui-ci dominant rapidement la LEC. S'en suivirent deux années de totale réussite G2 parvenant alors à remporter 4 titres de LCS consécutives. Caps renforçant quant à lui et encore plus sa position de meilleur joueur européen et brisant split après split les espoirs de son ancienne équipe. ...attention de Kahn. Faker's running low. Faker's running low. He needs to get some reach. Whoa! He is puffed by Caps. Caps is throwing out every single ability and turning his attention to Kahn. It's a quadra kill for Caps and G2. G2 esports hold the line as the rest of SK team at one last defense but it is not enough. G2 look to equalize the series. 12,000 gold advantage is a dog binding from Mickey should just about seal the deal. Caps goes all the way to the steps of the fountain for a pentakill as G2 equalize the series at one to one. Les succès de la nouvelle G2 ne s'arrêtèrent pas au LEC, l'équipe parvenant également à briller lors des MSI de 2019. A la surprise de tous, G2 parviendra à vaincre T1 lors des demi-finales d'un 3-2, voyant alors sa chance de remporter le titre. Lors de la finale, il dure affronter une équipe moins effrayante, Team Liquid, et ceci se solda sur un succès. G2 réalisant alors la finale internationale la plus rapide de l'histoire de League of Legends. Caps remporta alors son tout premier titre international et fut couronné MVP de ses MSI. après avoir dominé une nouvelle fois le split d'été, G2 s'assure alors une place pour les Worlds, se qualifiant alors en tant que favori cette année-là. Une première pour une équipe européenne. Et rebelote au cours de la compétition, Caps montre qu'il fait partie des meilleurs joueurs de cette compétition. et G2 eSports parvient jusqu'à la finale. Le schéma du MSI se reproduisant alors. G2 arrivant à éliminer les grosses équipes, Damoane en quart de finale, puis SKT en demi. Les spectateurs virent alors une opportunité pour G2 de réaliser le Grand Chelem. Le Grand Chelem. Malheureusement, une nouvelle fois, une équipe de la LPL mit fin aux espoirs de Caps d'un violent 3-0, l'équipe Fun plus Phoenix. Caps loupant alors sa seconde finale des Worlds, après avoir été interviewé, il admis qu'il avait eu un excès de confiance en lui, s'appuyant quelquefois seulement sur ça. Toutefois, il ajouta que beaucoup d'équipes remportaient des victoires, mais que derrière, elles tombaient dans l'oubli, et G2 n'était pas une équipe comme ça. Malgré ce nouveau résultat frustrant, Caps est le premier joueur européen aussi jeune à aller aussi loin dans la compétition. Il devient également le premier joueur européen à être finaliste des Worlds deux années consécutives. Cette année-là, un nouveau surnom voit alors le jour, Claps, utilisé lorsque le joueur fait de bonnes performances. Il put montrer au cours de cette année sa polyvalence et le grand nombre de champions qu'il était capable de jouer. Mais le joueur danois a bien conscience qu'il a encore beaucoup à apprendre. Bien qu'il soit assez confiant sur ses compétences, et ce, peu importe la méta, Caps étant capable de jouer un grand nombre de champions différents, se sentant capable de réaliser l'exploit de l'année 2019, G2 comptait bien conserver son roster. Michael, de son côté, était fier de l'investissement et des résultats de son fils, suite à son changement de structure. Lors de la pré-saison de 2020, à la surprise de tous, Caps passe de la mid lane à la bot lane. Décision qui surprend tout le monde, l'équipe ayant fait de super résultats lors de 2019 et le joueur danois n'ayant jamais joué à ce rôle. Mais malgré ce changement, G2 continue de maintenir sa domination en obtenant la première place du split de printemps. Toutefois, cette première place ne fut pas si aisée à obtenir. En effet, à la surprise de tous, G2 se fait battre lors des débuts de play-off d'un 3-2 par l'équipe Mad Lions. G2 se retrouvant alors dans le loser braquette, mais elle remonte à celui-ci et put prendre sa revanche sur l'équipe espagnole d'un 3-1. Avant de se retrouver en finale, face à son éternité, à l'adversaire, Fnatic. Lors de ce premier split de 2020, Caps battra un record en tant qu'ADC, celui de participer à l'intégralité des kills, ce, sans mourir de la partie, réalisant alors des stats jamais réalisés par un ADC sur scène. Toutefois, malgré ses bons résultats en botlane, il eut du mal à faire le poids face à de gros ADC tels que Reckless ou encore Upset. Lors d'interview, Caps expliqua que la plus grande différence qu'il ressentait en jouant en botlane, c'était le fait qu'il devait jouer avec quelqu'un d'autre et avoir une bonne synergie avec lui lors de la phase de lane. Il ressentait qu'en tant qu'ADC, il devait surtout survivre, là où en tant que midlaner, il pouvait aller à droite à gauche tout en étant agressif. Bien que le split de printemps fût une réussite, et que Caps continuait sa collection de titres de L.E.C., il revint finalement à son rôle de cœur, la midlane. Il indiqua que son retour à la voie du milieu fut naturel, étant donné qu'il avait pu s'entraîner à la nouvelle méta en solo queue à son rôle. Et bien que les résultats avaient été bons, les fans furent contents de voir Caps et Perks de retour sur leur ancien rôle. Beaucoup considérant que Perks était le meilleur ADC des deux. Se déroule alors le split d'été et une nouvelle fois G2 affronte Fnatic, puis l'emporte, Caps ayant laissé la place à Claps. Le joueur pouvant de nouveau se balader sur la map et gante comme bon lui semble. Jankos arrive et l'a aidé à obtenir Hilly, et Caps est à la base. 10 splits, 8 titres, G2 sont les plus grands équipes que l'on a créé à l'Europe. Et ils vont de nouveau, de nouveau, de nouveau, de nouveau, de nouveau, et gagnent la saison de l'année. Et le joueur danois sera alors récompensé d'un nouveau titre de MVP. En obtenant son nouveau titre européen, G2 devient l'équipe européenne en détenant le plus, soit 8 au total. L'équipe parvient une nouvelle fois à se qualifier pour les Worlds en tant que premier favori européen. Et Caps valide alors sa quatrième participation aux Worlds depuis ses débuts en tant que joueur professionnel en 2015. Cette année-là, due à la pandémie du Covid, le MSI fut annulé, et G2 ne put alors affronter que les équipes européennes. Débute alors la phase des playoffs, et Caps ayant déjà failli gagner deux fois les Worlds se sent proche de son but. Mais malheureusement, lors de ces Worlds, l'équipe européenne dut s'incliner en demi-finale face à l'équipe coréenne vainqueur des Worlds de cette année-là, Damwon Gaming. Ils ont donné le spécial spécial des Koo Tigers, le spécial des Rocks, le spécial des Longyuu, ils les détruisent ! G2, ils vont finir le jeu ! Ils sont sortis de sortir, 18 minutes et 30 secondes, et ce n'est pas la façon dont l'Europe a voulu arriver. Le plus grand équipe que l'Europe a produit de la fin, ici, dans la première fois, Damwon Gaming est prêt à finir, mais peut se demander, et Caps s'arrête, c'est le double-kill pour Nagori, ils sont poussant, Caps s'arrête pour Deer Life, Yankos veut s'arrêter, les barres de santé sont bas, les shutdowns peuvent passer, peut-être, peut-être, G2 tentent de s'arrêter à s'arrêter, Damwon Gaming, même, s'arrête sur le Nexus, Damwon Gaming s'arrête sur le final, ils regardent à G2, ils prennent leur temps avec lui, mais ils s'arrêtent le LEC, et pour la première fois, dans trois ans ! 2021 sera accompagné par l'arrivée d'un ancien coéquipier de Caps, un joueur emblématique de Fnatic, Reckless, et le joueur Perk s'ira quant à lui en NA. Mais alors que G2 misait sur ce nouveau roster pour aller encore plus loin, et que beaucoup s'attendaient à ce que l'équipe domine encore une fois cette année-là, cela fut une totale désillusion. Bien qu'ils finiront premiers lors de la première phase du split de printemps, ils termineront à la troisième place après avoir été vaincu par Mad Lions, puis Rogue. Mais le split d'été ne viendra pas rattraper celui de printemps, G2 terminant la quatrième place des playoffs, soit leur placement le plus bas depuis que Caps est chez eux. En perdant face à Fnatic lors des éliminatoires d'été, G2 loupera également pour la première fois en six ans sa qualification pour les Worlds. Pour remédier à cette année difficile, G2 annonce de nombreux changements dans ce roster. Elle se sépare de ses joueurs Wander, Reckless, Mikix, et les joueurs Broken Blade, Flaked et Targamas viennent renforcer l'équipe. L'équipe annonce également le renouvellement du contrat de Caps jusqu'en 2023, et le joueur danois de son côté, décidant qu'il était temps de changer quelque chose chez lui, afin de mettre fin à cet enchaînement de défaites, décide quant à lui de se raser la tête. Débute alors 2022 et le joueur en profite pour apporter un nouveau changement. Revenant alors à son ancien pseudo, bien que cela semble être un détail pour nous et juste un changement de majuscule, et qu'on ne sache pas pourquoi il a fait ce changement, le joueur a décidé de revenir au pseudo qu'il avait au début de sa carrière, et sous lequel il avait remporté la majorité de ses titres. Un poil superstitieux ? L'année 2022 commence sur de bonnes bases, G2 parvient à se qualifier à la première place en battant Rogue d'un 3-0. Toutefois, malgré ce 3-0 lors de la demi-finale du split d'été, il finiront pas perdre face à la même équipe d'un 3-0. L'ensemble de ces résultats permet tout de même à G2 de se qualifier pour le MSI. Mais à peine la phase de groupe terminée, G2 se fait éliminer d'un 3-0 sec par T1. Le nouveau roster n'étant pas au niveau pour affronter des équipes internationales déjà bien en place. Vient alors les Worlds auxquelles l'équipe européenne avait réussi à se qualifier. Mais découragés par le MSI qu'ils venaient d'avoir, ils réalisèrent leurs pires résultats de la compétition, ne parvenant pas à dépasser la phase de groupe. G2 se faisant complètement dominer, et terminant l'année avec un bilan de 1 victoire pour 5 défaites. 2022 devient alors la deuxième année compliquée de l'équipe européenne. Mais G2 n'allait pas s'avouer vaincu aussi facilement. Et comme le dit Caps lors d'une interview, il comptait bien revenir plus fort. Toutefois, c'était l'une des rares fois où le sourire du joueur n'était pas présent sur son visage. Il a admis également que ça avait été une année pour laquelle G2 n'avait trouvé aucune réponse à la méta actuelle. Toutefois, il annonça être fier des résultats de leur nouvel ADC Flake, qui n'avait jamais joué en LEC jusque-là. Il n'avait alors qu'une hâte, voir comment l'équipe allait évoluer. En 2023, Mick X fait son grand retour au sein de G2 aux côtés de l'ADC Ansama. Et aux côtés de cette nouvelle botlane, Caps put retrouver sa forme de Kari. G2 devient alors l'équipe la plus régulière de la LEC. Après deux années compliquées, l'équipe remporte alors un nouveau titre européen lors du split d'hiver. Caps décrochant quant à lui son dixième titre de LEC à seulement 23 ans. Lors du split de printemps, G2 est éliminé lors du début de la phase de play-off d'un 3-2 par Mad Lions. Mais il n'était pas question pour l'équipe de continuer sur cette lancée. Et elle remportera la première place du split d'été face à Excel d'un 3-0. L'année 2023 sera alors l'année où Caps égalera le record de Faker sur le nombre de titres aux championnats nationaux, consolidant alors encore plus son statut de plus grand mid-laner européen de League of Legends. Malgré l'échec l'année précédente, Gaps restait optimiste concernant le potentiel du roster G2. Et il était prêt pour sa nouvelle participation au Worlds. Mais bien que G2 se qualifie pour les Worlds, celle-ci ainsi que ses soeurs européennes ne parviendront pas à atteindre l'écart de finale. L'équipe européenne se faisant alors sortir par Bilibili Gaming d'un 2-1. Selon Caps, G2 aurait pu montrer beaucoup plus de choses lors de cette compétition. Mais l'équipe était encore trop inférieure aux équipes chinoises et coréennes sur la phase de mid-game. Il expliqua que c'était un problème qu'ils avaient identifié plus tôt dans l'année, mais qu'ils n'avaient pas encore réussi à régler. Et il était par conséquent, temps de se remettre au travail. Mais malgré cette élimination précoce lors des Worlds, G2 a eu le temps de montrer que ses mécaniques sur le jeu étaient toujours présentes. Bien que son changement de rôle avec Perkz s'était bien passé, son rôle de prédilection reste celui de la mid-lane. Caps a rapidement gagné en notoriété grâce à son agressivité en jeu, sa technique, son audace et sa capacité de prise de décision rapide sous pression. Le joueur danois étant capable d'instaurer facilement de la pression à ses adversaires et d'abattre ses opposants en 1v1. En effet, là où beaucoup de joueurs jouent de manière safe lors des games professionnels, Caps n'hésite pas à mettre de la pression et à surprendre ses adversaires pour créer un maximum d'opportunités à son équipe. Et le joueur danois est capable de faire appel à cette agressivité peu importe la phase de la game, que ce soit en phase de lane pendant les teamfights, rendant ainsi son impact encore plus fort au sein de l'équipe. League of Legends étant un jeu changeant souvent de méta et également un atout pour Caps. Ce dernier s'adapte en bien et est un joueur aimant à prendre de nouveaux champions et continuer d'évoluer sur le jeu. Il a rapidement montré au fil des années qu'il était capable de s'adapter aux différentes méta et il est connu pour son gros pool de champions. Rasmus pouvant jouer aussi bien des tanks que des matchs, des tireurs d'élite et on ne parle pas du fait de jouer ses champions avec un niveau standard. Sa capacité de jouer une variété de champions permettant une forte adaptation lors des drafts, Caps pouvant facilement contrepiquer contre un grand nombre de champions qui l'est amené à affronter. Cela rend également difficile à l'adversaire de savoir quel champion il va jouer. De nombreux joueurs professionnels respectent Caps. Par exemple, le joueur Uzi ayant décrit Caps comme un joueur particulièrement dangereux, plus son adversaire était élevé. En effet, plus l'adversaire de Caps est élevé, plus son intérêt pour la game est élevé. Ce qui expliquerait probablement le fait que Caps a l'air de jouer sans effort face à un grand nombre de teams LEC. Et en plus des nombreux titres LEC qu'il a obtenus, Caps a fait de nombreux records. Celui-ci étant le cinquième joueur ayant atteint les 1000 kills, le troisième ayant atteint les 1500 kills, le deuxième ayant atteint les 2000 kills, et le septième joueur ayant atteint les 2500 assists en LEC. Il est également le quatrième joueur à avoir atteint les 300 victoires en LEC. Et pour finir, le joueur danois détient le plus grand nombre de MVP des finales et des titres de LEC. Toutefois, comme l'ensemble des joueurs, à certains moments le joueur n'est pas à son plein potentiel. Et selon certaines théories, le clip des Worlds de 2019, Phoenix, illustrerait les deux facettes du joueur, Caps et Caps. Donc, normalement, quand on joue avec l'autre, on voit beaucoup de erreurs que les gens font, c'est vrai ? Et maintenant, je vois, j'ai réalisé qu'il est assez bon. Maintenant que j'ai changé les équipes, j'ai réalisé que les équipes ennemi, pendant 3 ou 4 ans, ils devaient jouer contre lui, ils étaient en train de se battre. Il est assez bon. En 2024, G2 continue sa collection de titres, ayant remporté le split d'hiver en vainquant Mad Lions Coy d'un 3-1, puis celui de printemps face à Fnatic également d'un 3-1. Et lors de ces deux splits, Caps remporte des titres individuels et remporte alors son cinquième titre de MVP. Bien qu'ils avaient gagné le split d'hiver assez facilement, Caps indiqua en interview qu'il avait été positivement surpris du niveau de Mad. Ils ne s'étaient pas attendus à ce niveau et à cette agressivité de leur part. Au cours de ce BO, Caps s'était senti vulnérable et avait par conséquent trouvé le match amusant. Les BO serrés étant les plus intéressants à son goût. Toutefois, lors du split d'été, le gap entre le niveau de G2 et les autres équipes européennes semblait énorme pour grand nombre de spectateurs. Beaucoup se demandant même s'il n'est pas dur pour l'équipe de s'entraîner, étant donné que les autres équipes ont l'air de poser moins de résistance. Mais selon Caps, Mad fait partie des équipes ayant beaucoup progressé et qui se donnent les moyens pour aller plus loin. De plus, s'ils ont perdu au niveau international, ce n'est pas dû au niveau global inférieur de l'Europe, mais plus au fait que G2 ne s'en est pas donné suffisamment les moyens. G2 fit partie des équipes qualifiées pour le MSI de 2024. Malheureusement, aucune équipe européenne parvint à aller bien loin au cours de celui-ci, l'équipe européenne se faisant éliminer dans le loser bracket par T1 d'un 3-0. Alors que le split d'été a commencé, G2 s'est classé en 3ème place derrière les deux seules équipes les ayant vaincus, SK Gaming et Team BDS. Alors G2 et Caps obtiendront-ils ce nouveau titre ? Réponse dans les semaines à venir. Toutefois, la qualification pour les Worlds de 2024 de G2 ne fait aucun doute. Alors auront-nous le droit à Caps ou Crabs ? En tout cas, Caps' dad, lui, ne doute pas de la réussite de G2 lors de ses Worlds. Âgé de seulement 24 ans, Caps est un joueur s'étant rapidement fait connaître comme un grand joueur européen. Bien qu'il ait fait ses débuts au niveau international chez Fnati, cela fait plusieurs années que le joueur s'épanouit chez G2. D'aune partie de G1. Dans le même, on va a passer à la pierre. Non, nous devons aller prendre Corki. Non, G2, on va en sérieux, on va en main. Sûrs, c'est le mêmeur, c'est le mêmeur ? Trondi, c'est le mêmeur ? Oui, mais est-ce, est-ce que le mêmeur ? Est-ce que le mêmeur ? ... En ouf, il va en M1, il va en imbalance, D'ailleurs il a un.. ... On va à l'affaire. On va à l'affaire. 3 man knocker. Heroes entrance comes in. Another 3 man. Khaas, whips. Killed Hans Summer. And that is exactly what you want from your main man in a fight like this. Khaas comes up huge. What an amazing performance from Fnatic. And Misfits went for the balls he played. They went for the inhib. But Fnatic, do not give an inch. On my 2 win. On my 2 win. On my 2 win. I'm here. On my 2 win. On my 2 win. We win. We win. We win. Oh, I'm smurfing. Holy . Holy . Holy . Holy . Holy . What the . What do you say to them ? What do you say ? Just said it before that fight. The next big team fight decides everything. Et avec son équipe actuelle, il a remporté 10 de ses 12 titres de LEC. Le joueur danois est considéré par beaucoup comme le GOAT de la midlane en Europe. Et bien qu'il n'ait pas le même nombre de titres internationaux que le GOAT de League of Legends. Baker. Caps n'a pas à rougir de ses titres. Ayant déjà participé à deux finales des Worlds, remporté un titre de MSI et plusieurs titres de MVP en LEC. Le joueur ne semble pas être au bout de sa carrière, ce dernier continuant de s'améliorer et d'agrandir son pool de champion. Caps est vu comme une menace par beaucoup de joueurs. Restera-t-il jusqu'à la fin de sa carrière de joueur professionnel chez G2, ancienneté rare dans les équipes européennes ? Parviendra-t-il à être aux côtés de Faker sur le nouveau Hall of Legends de Riot Games ? Le surnom Baby Caps sera-t-il donné à son tour ? Seul l'avenir nous le dira. Toutefois, une chose est sûre, son père continuera de parcourir le monde pour soutenir son fit. Et Caps continuera de contribuer à faire briller l'Europe au niveau international. Et peu importe les futurs choix de carrière de Caps, son père sera là. Rasmus continuant de construire son histoire, match après match. Je pense que mon goal était de venir à la Ligue et de gagner le monde. Et je ne vais pas donner à ça. Je pense que j'avais des moments où j'avais perdu confiance en moi. J'avais des moments où j'avais pas beaucoup de confiance. Je pense que après Season 10, Worlds était un grand coup pour moi. Parce que j'avais essayé depuis tellement longtemps et que je n'étais pas encore plus. Mais j'ai beaucoup de gens autour de moi. qui me soutiennent. Et mes teammates et mon staff, ils me donnent cette confiance. Ils apportent cette espèce. Et j'aimerais gagner avec eux. J'aimerais lever ces trophées. J'aimerais faire l'impossible. Votre top, votre tout le monde. Et vous pouvez être sûr d'une chose, l'amour de Capsdad est présent aussi bien pour la team actuelle de son fils que pour son fils, ou également leurs fans. Ça me paraissait inconcevable de parler de la carrière de Caps sans inclure son père. Et du coup, je tiens absolument une nouvelle fois à le remercier d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et également pour tout le soutien qu'il apporte à son fils. Ce genre de soutien des parents pour leurs enfants, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc cette vidéo me rend vraiment heureuse et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Et qu'elle plaira également à son papa. J'ai la chance d'avoir des parents qui s'intéressent énormément à l'univers de League of Legends. Qui prennent le temps d'essayer de tout comprendre. Parce qu'ils savent que c'est ma passion. Et qui s'intéressent à ce qui m'intéresse. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Alors merci à tous ces parents et ces familles qui s'investissent dans l'univers de leurs enfants. Et si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, sachez que le papa de Caps va regarder cette vidéo. Donc si vous voulez lui faire passer un message, c'est le moment. Et c'est le moment de saucer Caps.